Honorables présidents, honorables membres du bureau, honorables députés, nous vous remercions pour nous avoir accordé la parole et notre intervention est basée sur le dispositif de l'article 69 alinéa 5 du règlement intérieur qui stipule, nous citons. La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur à l'Assemblée nationale. Fin de citation. Ce jour, pendant l'examen du programme gouvernemental, nous proposons d'ajouter un objectif principal de plus que nous allons formuler dans la solution d'intégration au programme RESTEL au gouvernement. Nous suggérons au Premier ministre de considérer l'ajout du recensement de la population comme principal objectif numéro 7. Les derniers recensements de la population dans notre pays datent de 1984, sauf erreur de notre part, ce qui fait 28 ans aujourd'hui. Honorables présidents, honorables membres du bureau, honorables députés, la complexité de la vie moderne dans le milieu urbain, le grand retard d'avancement et d'intégration dans les milieux semi-urbains et ruraux, les conditions précaires de la vie dans le milieu ruraux et les taux très élevés d'exode rural signifient qu'il y a un énorme besoin de planification de tous les secteurs de la vie sociale. La planification devra être basée sur les statistiques permettant ainsi la connaissance de nos besoins, les questions relatives au bien-être social, comme l'a souhaité le gouvernement dans son programme. Il s'agit de l'habitat des saints, les écoles, les hôpitaux et centres de santé, les routes, les moyens de transport, les grands besoins sociaux-économiques de notre pays, etc. Nous ne pouvons pas avoir une planification efficace, une utilisation rationnelle et efficiente des ressources limitées, une redistribution plus équitable de notre richesse et même les résultats attendus si nous n'avons pas les informations réelles des bases sur notre population. Aujourd'hui, notre gouvernement travaille sur base d'estimation démographique de notre population qui varie entre 60 et 70 millions d'habitants. Dans la plupart des pays développés et en voie de développement, le recensement est effectué périodiquement, chaque 10 ans. Nous sommes conscients de notre handicap de différents ordres dans plusieurs domaines pendant presque trois décennies passées. Et surtout, maintenant, les besoins de grands financements nécessaires pour l'accomplissement de cette énorme tâche. Mais les bénéfices honorables présidents, honorables membres du bureau, honorables députés sont nombrés aussi. Le renouvellement des statistiques nationales contribuera à la connaissance de la fluctuation du taux de croissance de la population, les conditions réelles de l'habitat, la situation éducationnelle et sanitaire de notre peuple qui nous permettra de planifier sur base des connaissances des causes. Ainsi, nous demandons, honorable président, que le premier ministre inscrive le recensement de la population parmi les principaux objectifs à réaliser pendant ce quinquennat. En inscrivant ces points, aujourd'hui, nous préparons et nous posons les jalons qui détermineront demain notre politique nationale du développement et une base de développement durable. Honorables présidents, honorables membres du bureau, honorables députés, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...